Daniel Cray, qui pour le remplacer dans le 2 de James Bond, annonce hors du lot. Ce jeudi de mars, Daniel Cray, l'acteur britannique qui a prêté ses traits au célèbre espion de la couronne. James Bond, fête ses 55 ans. En 2021, il a raccroché le costume de 007, mais qui pourrait le remplacer ? Les fans de la saga James Bond s'en souviennent comme si c'était hier. En 2006, arrivé sur les écrans de cinéma le premier volet de l'ère Daniel Cray dans la peau de l'espion le plus célèbre d'Angleterre. Avec un physique puissant, un regard bleu azur, et un humour pince sans rire très british. Il arrivait à charmer Evan Gréant, ainsi que les fans réticents à voir l'acteur prendre le rôle. Finalement, Cray est revenu dans Quantum of Solace, Skifal, et Spectre, avant de tirer magnifiquement et tragiquement sa révérence dans No Time Toddy. Aujourd'hui, l'acteur qui fête ses 55 ans ce jeudi de mars, s'est détaché du rôle de l'espion. Pour endosser celui d'un détectif privé aussi malin qu'il la rend dans la saga à couteau tiré. Dont le second volet glace au fognon est directement sorti sur Netflix. Depuis le départ de Cray. James Bond n'a donc plus de visage, et les fans ainsi que les producteurs sont à la recherche de la relève. Mais qui pour reprendre le rôle culte ? Depuis le départ de Daniel Cray, les rumeurs vont bon train. Presque tous les mois. Un nouvel acteur est annoncé pour reprendre le rôle, par les tabloïds anglais. Et si certains sont connus et populaires, d'autres n'ont intrigue le public. Dans un premier temps. Plusieurs fans se battaient pour savoir qui de Tom Hardy ou Idris Elba devaient reprendre le rôle. Bien que les deux acteurs britanniques le charisme suffisant pour incarner James Bond. Le producteur Mickaël J. Wilson avait fermé la porte à ses rumeurs dans une interview pour The Sun. Jugeant les acteurs trop âgés pour reprendre le rôle. Et outre la déclaration du producteur. Idris Elba avait beau avoir envie d'interpréter l'espion, de nombreux commentaires racistes sur Internet l'ont dissuadé de faire campagne pour le rôle. Elba et Hardy évincés, les fans se sont mis à penser à Roger Jean Page, le beau gosse de la série Bridgerton. Qui a été désigné comme homme le plus beau du monde selon la science. Bien que l'acteur ait une popularité grandissante. Il n'y a aucune assurance que celui-ci reprenne le rôle. Un autre acteur de série a été avancé par les fans, Charlie Hunnam. L'acteur britannique qui a durant cette saison incarné le Bic et Jacques Stelé dans la série son off-anarchie. Et pour certains un choix particulièrement intéressant pour le rôle. L'acteur ayant prouvé qu'il pouvait être à la fois charmant, mais aussi brutal. Autre série, autre acteur. Tandis que Netflix diffusait la troisième saison d'Emily in Paris. Le nom de l'acteur Lucien Laviscoun, l'interprète d'Alphie dans la série, a été avancé par de nombreux tabloïds. Un choix qui serait logique, tant l'acteur a toutes les qualités pour incarner l'espion au service de sa majesté. Outre ses noms, ceux de Taron Egerton et d'Henri Cavill ont été souvent mis en avant. Le premier car il a déjà incarné un espion dans la saga qu'un X-Man, et le second pour son physique et parce que depuis peu il n'incarne plus Superman. Cependant Taron Egerton a annoncé à Total Film aujourd'hui qu'ils n'étaient pas en lice pour reprendre le rôle à Daniel Cray. Je crois qu'ils ont déjà quelqu'un, et ce n'est pas moi. Ce quelqu'un pourrait être à Aaron Taylor-Johnson. En effet, depuis plusieurs mois. Le nom de l'acteur revient sans cesse. D'Eson avait même révélé que l'acteur aurait rencontré les producteurs du film. Une rumeur qui semble de plus en plus se transformer en réalité, notamment à cause d'un post Instagram du magazine Vanity Fair. Sur lequel l'on peut voir une photo issue d'un photoshop de l'acteur avec en description « Licence de trille ». En référence au fameux film de la saga « Licence de kill ». En attendant de savoir qui va reprendre le rôle de l'agent 007 à Daniel Cray, l'on peut revoir encore et encore les films de la saga. Car comme les diamants, James Bond est éternel. « Licence de kill ». « Licence de kill ».